Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours consacré au chapitre du premier thème en histoire en sixième intitulé La longue histoire de l'humanité et des migrations, chapitre 3, premiers états, premières écritures. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur l'intégralité des plateformes disponibles et existantes. Je vous propose de commencer et c'est parti. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, les premiers états font leur apparition dans le Proche-Orient. En Mésopotamie, ce sont des cités-états dirigées par des rois, tandis qu'en Égypte, il s'agit d'un grand royaume unifié dirigé par les pharaons. C'est dans ces régions qu'apparaissent les premières écritures à partir du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Les populations de Mésopotamie et d'Égypte sont polythéistes, elles croient en plusieurs dieux. Vous voyez dans un premier temps les premiers états, avec l'apparition des premiers états dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est une zone qui s'étend de l'Égypte à la Mésopotamie en passant par la Syrie. C'est dans cette région que débute la révolution néolithique. En effet, la culture des céréales a pu se développer grâce à la présence de plusieurs fleuves permettant l'irrigation des terres cultivées. En grec, Mésopotamie signifie « entre les fleuves » car la Mésopotamie est située entre le tigre et le frate. C'est donc dans le croissant fertile que les hommes organisent les premiers états. Les habitants se regroupent en cités-états, comme par exemple Uruk, Marie ou Ur. Ils sont sous l'autorité du roi qui fixent les règles et croyances communes. Les cités-états échangent leur production. Elles se font aussi la guerre. En Égypte, le territoire s'organise autour d'une île, sous l'autorité d'un roi puissant, le pharaon. Celui-ci est considéré comme un dieu. Son peuple construit pour lui de grands monuments, des temples, des palais, des tombeaux et les plus connus, des pyramides. Quelques petits repères. Il y a donc dans cette partie l'apparition des premiers états, des cités-états en Mésopotamie et un royaume en Égypte. Voyons à un second temps, le besoin d'écrire. Avec l'augmentation des populations, le besoin d'écrire s'impose pour compter les récoltes, les troupeaux et lister les terres. L'écriture sert aussi à fixer les lois et à raconter l'histoire des dieux et des hommes. Différents supports sont utilisés. Les tablettes, papyrus, murs des monuments. Seuls les scripts sont capables de lire et d'écrire. Donc au troisième millénaire, les cités-états sont gouvernés par des rois. Ces rois permettent d'assurer l'ordre, mais aussi de réaliser les constructions nécessaires au beau fonctionnement de la cité. Les palais, les temples, les murailles, les ports, etc. Certains d'entre eux se lancent dans des campagnes militaires afin d'accroître leur territoire. Pour le modèle global d'une cité-état, prenons l'exemple de celle d'Ur qui se situe sur le bord de l'Euphrate. Elle comprend une ville et la campagne environnante. Elle est dirigée par des rois héréditaires, dont le plus célèbre est le roi Ur-Namu. Ainsi, en Égypte, il ne s'agit pas des cités-états, mais d'un état unique, puisque, comme nous l'avons dit, c'est un royaume. En effet, depuis 3100 avant Jésus-Christ, le pharaon Narmère unifie l'Égypte et en fait un grand royaume. Le pharaon est considéré comme un dieu par les Égyptiens. Il dispose d'un pouvoir absolu et s'entoure de nombreux fonctionnaires qui sont sous ses ordres et l'aident à contrôler le pays. Le vizir est le premier personnage en dessous du roi. Il dirige les fonctionnaires. Dans chaque province, les gouverneurs représentent le pharaon. Et les scribes, eux, jouent un rôle essentiel puisqu'ils accomplissent les différentes tâches administratives. Ils tiennent les comptes et enregistrent les décisions. Je vous rappelle que ce sont ceux qui savent lire et écrire. Donc, revenons à l'écriture, puisque l'écriture est née vers 3300 avant Jésus-Christ, dans le sud de la Mésopotamie. Elle est d'abord utilisée par les marchands qui soient identifiés, des marchands déstockés dans des amphores ou tenir des listes de comptes. A l'aide d'un roseau taillé en pointe appelé calame, les scribes appuient sur des tablettes d'argile humides afin de laisser des traces. C'est la naissance des premières écritures. Et donc, elle est composée de dessins, les pictogrammes, et elle est remplacée peu à peu par des signes en forme de clous. C'est l'écriture cunéiforme. A la même époque, les égyptiens créaient les hiéroglyphes. Grâce à l'écriture, nous pouvons mieux connaître les anciennes civilisations et reconstituer leur histoire. Sur les bords de la Méditerranée, les phéniciens révolutionnent l'écriture en créant l'alphabet vers 1500 en Véthus Jésus-Christ, qu'ils transmettent aux Grecs. C'est en Égypte que les hiéroglyphes sont utilisés à la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Et l'écriture est considérée par les égyptiens comme un don des dieux. Le mot hiéroglyphe signifie d'ailleurs écriture sacrée. Ces signes sont peints sur des murs ou sur des papyrus. Une forme simplifiée des hiéroglyphes se développe. C'est l'écriture hiératique. Donc le rôle de l'écriture, pour terminer, c'est, comme on l'a dit, un rôle économique, car elle permet aux marchands de tenir des comptes, de faire des inventaires ou encore de rédiger des contrats. Elle a un instrument de pouvoir, car elle permet aux États de publier des lois et de les faire connaître à tous les habitants. Urnamu publie un code de loi, le plus ancien retrouvé à ce jour, qui indique les sanctions encourues en cas de non-respect de la loi. Et elle assure également un rôle religieux, puisqu'elle permet de transmettre les mythes et de décorer les tombeaux. Enfin, elle permet aux personnes de communiquer à distance et offre à l'humanité une multitude de possibilités. Terminons ce cours en parlant du polythéisme, puisque les habitants de Mésopotamie sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux d'apparence humaine, et ils considèrent que la vie, dans son ensemble, est terminée par les dieux. Cela explique pourquoi ils font la preuve d'une grande ferveur religieuse. Le principal bâtiment religieux des cités-états en Mésopotamie est un ziggoura. Il s'agit d'une tour destinée au culte du dieu de la cité, dans laquelle on pratique des cérémonies, dont les sacrifices. On a différents exemples de dieux, comme An, qui est le dieu du ciel, Enlil, qui est le dieu du vent, et Nana, qui est le dieu de la lune. Les égyptiens accardent donc une grande place à la religion, avec de nombreux temples construits, des offrandes qui sont faites. On a également des musiciens à l'intérieur des temples qui doivent jouer pour les dieux. Les pyramides témoignent de la ferveur religieuse des égyptiens, mais aussi de la puissance du pouvoir du pharaon. En effet, elles sont construites pour servir de tombeaux aux pharaons et impliquent donc un travail colossal. Les points clés à retenir dans ce chapitre, c'est qu'on a des premiers états, qui sont des cités-états en Mésopotamie, dirigés par des rois, et un grand royaume unifié en Égypte, dirigé par des pharaons. Des premières écritures en parallèle avec les pictogrammes, puis l'écriture cuénéforme en Mésopotamie, et les hiéroglyphes, puis l'écriture hiératique en Égypte, et que cette écriture a donc un rôle commercial, politique, religieux. Tout ça, ça forme les premiers états et les premières écritures à travers des populations qui sont donc polythéistes et qui croient en plusieurs dieux. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute, ainsi que sur YouTube. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada